Lorsque vous empruntez la tablette graphique WI-ON, vous avez la tablette et un fil USB pour la connecter à l'ordinateur. Il y a aussi un stylet. Ce stylet se connecte aussi à l'ordinateur avec un fil pour le charger. C'est un petit connecteur rond qui va au bout du stylet, donc c'est important de bien le charger pour que ça puisse fonctionner. Le stylet est protégé, le bout en fait est protégé par un capuchon. Il faut enlever le capuchon pour fonctionner et c'est la pointe qui renfonce, qui permet de cliquer et appuyer une certaine pression. Sur le côté du crayon, il y a un bouton pour faire un clic droit, par exemple. On a un support dans lequel il y a des pointes de rechange, un sac pour protéger la tablette. On a aussi un gant qui vient avec, qui permet de le porter et de glisser sur la tablette lorsqu'on travaille avec la tablette. Sur la tablette, il y a des boutons qu'on peut programmer et il y a des ondes réactives qu'on peut aussi programmer. Notez que le mouvement du crayon sur la tablette couvre l'ensemble de l'écran de l'ordinateur. On vous montre comment ça fonctionne dans un instant. Donc, j'ai connecté la tablette. Tout fonctionne. Le stylet est branché pour être rechargé. Donc, on voit que la lumière rouge est allumée. C'est parce que je viens de le rebrancher, mais elle était éteinte. Lorsque c'est éteint, ça veut dire que le crayon est chargé et on peut fonctionner avec. Donc, pour fonctionner avec le crayon, tout ce qu'on a à faire, c'est de survoler la surface de la tablette graphique. Donc, on n'a pas besoin de cliquer ou de glisser le crayon. Il faut juste survoler pour faire comme si on se promenait avec une souris. Et lorsqu'on veut cliquer quelque part, tout ce qu'on a à faire, c'est d'appuyer avec le crayon pour que ça clique. Et là, si on a besoin de dessiner ou de faire un autre geste, on peut maintenir la pression et bouger comme si on avait cliqué et glissé notre souris. La première des choses que je vais vous parler, c'est d'aller voir le petit utilitaire qui permet de gérer les paramètres du crayon. Donc, lorsqu'on installe les pilotes dans votre ordinateur, vous avez ce petit icône qui apparaît lorsqu'on a connecté la tablette. Ça ouvre l'utilitaire qui permet de programmer les touches tactiles de la tablette. Donc, si j'appuie sur les touches de la tablette, je peux programmer des boutons. Donc, exemple, moi présentement, j'ai programmé les deux boutons du haut pour qu'ils puissent utiliser comme la roulette de la souris. Donc, montre, descend lorsque je veux naviguer sur une page Internet ou un document Word qui est très long. Donc, on peut programmer ça au besoin. Tout ce qu'on a à faire, c'est de venir cliquer sur le nom de la fonction et on a quelques possibilités. On peut créer des combinaisons de touches, donc CTRL, ALT, quelque chose. On peut aussi utiliser les touches du clavier. On pourrait aussi faire des clés de chaîne. Donc, on aurait un maximum 16 éléments qu'on pourrait programmer. Est-ce qu'on veut utiliser des boutons de souris? Donc, moi ici, dans ce cas-là, oui, c'est un bouton de souris parce que j'utilise la roulette de la souris. Donc, avance, recul. On a différentes options qu'on peut programmer, même qu'on peut ouvrir certains programmes à la limite avec les boutons de la tablette. Donc, on programme ça à notre goût. On peut faire les tests avec le stylet. Donc, on peut ajuster le fonctionnement de la pression. On peut même lancer un test de pression puis voir si j'appuie juste un petit peu ou un peu plus fort qu'est-ce qui se produit. Donc, on voit qu'il y a plusieurs niveaux de pression. Alors, ça peut être subtil lorsqu'on fait du dessin, exemple avec Photoshop ou du traitement photo. Bon, l'espace de travail, généralement, on va couvrir le plein écran de notre ordinateur. Si on travaille avec deux écrans, ça devient un peu plus complexe parce qu'on peut choisir lequel des deux écrans on veut utiliser ou d'étendre le bureau au complet. Donc, là, on aurait la moitié de la tablette qui servirait à un écran, la moitié à l'autre écran. Par contre, le déplacement en X et Y n'a pas la même valeur. Donc, vu qu'on se déplace plus vite de gauche à droite, eh bien, le déplacement n'est pas le même qu'en haut et en bas. Donc, pour écrire à la main, c'est pas du tout la même chose. Donc, je vous suggère de ne pas le faire. Vous êtes mieux de travailler sur un seul écran. Donc, moi, présentement, je travaille sur mon écran. En plein écran, tout est beau. Je n'ai pas d'autre chose à faire. Je vais faire OK et je suis prêt à fonctionner. Donc, comme vous voyez, quand je m'en vais dans le coin le plus loin de la tablette, je m'en vais dans le coin le plus loin de mon écran. Même chose en haut et en bas. Donc, je couvre la surface complète de mon écran directement sur la tablette. Contrairement, des fois, à la souris ou avec la souris, je peux lever et aller pousser plus loin mon curseur. Là, ce n'est pas le cas. C'est directement une correspondance comme une carte directe sur ce que je veux faire. Si vous voulez faire un clic droit, il y a un petit bouton qui permet de faire un clic droit. Donc, le clic droit aura lieu lorsque je vais appuyer sur la pointe du crayon pour avoir mon clic droit. C'est quand je le lâche, en fait, quand je clique. OK. Petite habitude à prendre ici pour bien afficher ce que je veux. Donc, voilà pour le clic droit. Et maintenant, comme je disais, on est prêt à continuer. Je vais vous montrer un exemple d'utilisation de PDF Exchange Viewer. Donc, PDF Exchange Viewer, qui est comme PDF Viewer, est un logiciel qui va bien pour annoter des documents PDF. On a fait le test avec Acrobat. Et la notation, le stylet, pas très beau, pas très continu, pas de bons résultats. PDF Exchange Viewer va très bien. Alors, on peut afficher la barre d'annotation à l'aide des outils. Donc, outils de commentaires et annotations. Donc, on va afficher la barre d'outils commentaires et annotations. Comme ça, on la voit ici et on est capable de l'utiliser. Moi, j'ai utilisé aussi la barre des propriétés pour être capable de modifier rapidement les propriétés des outils. Donc, entre autres, il y a un crayon ici qu'on peut, par exemple, choisir la couleur, choisir la taille du trait. OK. Donc, vous voyez ici que ça me permet d'être précis comme avec la souris, mais j'utilise le stylet. Donc, ici, je vais choisir deux. Et avec cet outil-là, dans un PDF, là, ici, j'ai des hyperliens qui m'empêchent de bien fonctionner. Je vais aller dans un endroit où il y a du texte. Donc, ça me permet de souligner, d'encercler. Il faut que je prenne un peu de temps, un peu de pratique pour arriver à ça. On a de l'espace dans la marge pour écrire, exemple, si on a un style de correction avec des codes de correction, donc, ou des commentaires qu'on veut écrire. Donc, je n'avais pas une belle calligraphie en partant. C'est certain que ça demande un peu de pratique pour avoir une belle calligraphie, mais, somme toute, on est capable d'écrire manuellement directement sur le document PDF. Et si on enregistre les changements, ça va faire partie du document PDF. On ne pourra plus les effacer par la suite. Donc, le document PDF, facile de l'annoter de cette façon-là. Donc, on peut bouger à l'intérieur même du document et prendre des notes. Donc, on voit notre correspondance avec le petit X qui se promène et on est capable, en prenant le temps, de bien écrire, de faire les traces que l'on veut. Donc, je vais fermer PDF pour qu'on puisse le voir. Je n'enregistrerai pas les changements, mais normalement, on devrait le faire. Je vous montre une autre façon de travailler. C'est dans Word. Donc, souvent, exemple, Word me permet d'écrire avec l'outil de Windows, le Windows Ink. Il n'est pas activé présentement. Donc, je pourrais activer Windows Ink quand je viens dans le stylet. Mais je préfère utiliser l'outil de dessin de Word. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas activé. Ce document-là, c'est un devoir qui vient de Teams. Donc, ce qui est intéressant, si j'utilise Teams, c'est que les documents que je demande à mes étudiants, qui sont, par exemple, les documents Word, je peux les faire ouvrir dans l'application de bureau. Donc, ce que ça fait, c'est que ça me permet d'ouvrir directement dans Word. Et dans Word, je peux faire afficher l'onglet de dessin et utiliser l'outil de dessin pour annoter ce que je veux. Donc, je peux faire du rouge, du noir. On a un marqueur jaune qui me permet d'annoter tout ça. On a des crayons particuliers et tout ça, si je veux. Donc, ça me permet de faire des annotations quand même sommaires et pratiques pour ce que j'ai de besoin. Ce module-là, l'onglet dessin n'est pas là par défaut. Donc, pour la faire afficher, on va cliquer sur Fichier. On va aller dans les options ensuite. Dans les options, il va falloir aller choisir Personnaliser le ruban. Parce que c'est ce qu'on veut faire. On veut personnaliser le ruban, donc la bande d'outils qu'on a dans le haut. Et plutôt que d'avoir les commandes courantes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller choisir tous les onglets. Donc, tous les styles d'onglets qui peuvent être ajoutés sont ici. On va choisir Dessin, Ajouter et il va faire partie maintenant des éléments que je peux avoir accessibles directement dans mon ruban. Donc, je vais faire OK pour terminer et mon dessin va être là. Donc, voilà. Vous voyez qu'un petit triangle ici, ça me permet d'afficher un menu complémentaire qui me permet de personnaliser mon outil. Donc, avoir un trait un peu plus gros, un peu plus fin, changer de couleur, et ainsi de suite, et me faire des crayons de différentes couleurs. Et bien sûr, lorsque j'enregistre ce document-là, les traces que je vais laisser vont faire partie du document. Donc là, c'est lié à un devoir dans Teams. Donc, je vais fermer mon document. Et lorsque je vais le mettre à jour dans mon Teams, je vais juste le fermer pour y revenir. Donc, quand j'arrive dans la page, je vais cliquer sur les travaux qui sont remis. Donc, les annotations que j'avais faites dans Word sont là. Donc, voilà. Je peux aussi utiliser la rétroaction et la grille de correction que je n'ai pas dans mon exemple présentement. Mais le barème, on peut utiliser tout ça pour annoter. Mais pour faire une correction manuscrite, ça fonctionne très bien. Donc, on peut voir aussi que ça fonctionne dans OneNote. OneNote a un outil de dessin qui va très bien. Donc, si j'ouvre OneNote et que je le mets, par exemple, en plein écran. Avant, je vais choisir mon outil de dessin. Donc, je peux choisir l'outil de dessin. Donc, on peut changer les couleurs. Donc, je pourrais prendre des notes si je veux. On peut même transformer l'écriture manuscrite en texte. Donc, il y a un système de reconnaissance des caractères manuscrits. On l'a aussi pour les symboles mathématiques. Donc, on peut écrire une formule. Donc, pi fois rayon carré. Donc, voilà. Donc, on peut l'insérer. Et là, j'étais directement dans un élément qui n'était pas vraiment au bon endroit. Mais vous comprenez l'idée de ce que je peux faire avec ça. Donc, ça fonctionne dans OneNote. Ça fonctionne avec l'outil dessin de Word. Avec le PDF Exchange Viewer, ça va très bien aussi. Si j'avais un logiciel de dessin comme Photoshop, je pourrais aussi m'en servir. Donc, ça fonctionne dans tous les contextes. Et en plus, ça permet de contrôler mon ordinateur de façon assez simple. Quand j'ai fini, c'est important de remettre le capuchon protecteur parce que la pointe est fragile. Si je m'en suis servi longtemps, je peux recharger à l'aide du fil USB. Débrancher la tablette au besoin. Donc, on ne verra plus qu'elle est connectée. Ranger le matériel et m'en servir la prochaine fois. Donc, voilà. Assez simple à utiliser. Je vous souhaite une bonne correction.